Aujourd'hui les amis je vais vous présenter un nouveau vélo qui m'a été renvoyé par la marque Lecfook Seekers S, donc c'est un vélo assez classique parce que c'est un vélo en 26 pouces, un petit vélo VTT, on va dire plutôt tout chemin, avec quand même une suspension et l'avantage c'est qu'il est quand même assez léger, il fait que 26 kg par rapport à d'autres vélos qui sont un petit peu lourds au niveau, dès qu'il y a un moteur, une batterie, tout de suite c'est un peu plus lourd qu'un vélo classique, mais là ça reste quand même assez correct pour pouvoir le mettre par exemple sur un porte vélo, donc allez on va le déballer et on va regarder à quoi il ressemble. Donc comme vous pouvez le voir il est quand même pas mal emballé, il y a des gros blocs de mousse comme ça, pour renforcer un petit peu sur les côtés, là il y a un carton apparemment ça va être les accessoires, ils ont mis un petit film plastique là pour vraiment le protéger des rayures, c'est pas trop mal ça, comme ça au moins c'est un frottement avec une autre pièce, même la selle elle est bien protégée, bon ça va ils ont quand même bien protégé l'ensemble du vélo, donc ce que je vais faire je vais retirer tous les plastiques et puis on va l'assembler, alors voilà ce que ça donne une fois toutes les mousses retirées, on va avoir quand même pas mal de montage à faire sur ce vélo parce que regardez, la fourche n'est pas montée, la fourche n'est pas du tout montée sur le cadre donc il va falloir monter tout ça, les roulements sont déjà en place, il y a un petit peu plus de montage, c'est vrai que c'est la première fois que je vois une fourche comme ça qui est démontée, en général elle est montée, après avec le guidon, les pédales, le porte bagages arrière, forcément la selle, et donc pour faire tout ça on a quand même quelques outils qui sont fournis avec, petit sachet avec donc la notice d'utilisation qui apparemment s'avère être en anglais, on va voir s'ils nous ont mis un petit peu des petits schémas quand même, si c'est bon c'est pas mal, ils ont fait des petits schémas comme ça en couleur en plus, avec toutes les étapes comme ça même si vous êtes un peu débutant en montage de vélo et bien vous avez vraiment toutes les étapes à suivre quoi, pour pouvoir l'assembler, en tout cas franchement il n'y a aucune rayure parce que c'était vraiment très très bien protégé, aussi bien la fourche, tout est bien protégé, le cadre est assez joli, couleur noire comme ça avec la batterie qu'on aperçoit ici dans le cadre, couleur chromée, c'est très joli, on aperçoit déjà les soudures, bon c'est pas des grosses grosses soudures, après c'est quand même un cadre assez léger, là on voit qu'il y a un renfort, voilà il fait 26-27 kg, le vélo monté, donc ça reste quand même assez léger, et ce qui est pas mal c'est que normalement il est homologué, parce qu'il est bloqué à 25, alors par contre ils ont mis des catadiobes, je viens de voir, voilà qui sont blancs normalement il faut des oranges, ça c'est pas bien bon, mais sinon au niveau de la puissance tout ça, voilà on peut rouler tranquillement sur la route, parce que c'est à 250 watts, allez donc je vais commencer à assembler cette fourche, donc là il y a quelques cales qui viennent se mettre en haut, et ça aussi d'ailleurs, il y a un cache poussière, donc ça il faut tout remonter en haut, tout sortir, et ensuite venir glisser le tube à l'intérieur du cadre. Donc vous voyez, je l'ai enquillé, et après j'ai mis donc les rondelles comme ça, dans le sens où elles étaient montées pour pas se tromper, et donc il reste plus qu'à serrer, à ce niveau-là, donc cette vis-là, et puis ensuite les deux autres, bien sûr en alignant le guidon bien droit. Bon je vous avoue que les outils, c'est un peu léger comme acier quand même, on va pouvoir s'en servir une fois pour monter le vélo, mais après, à mon avis, voilà, ils seront bons à jeter. Et donc ils ont mis aussi le petit caoutchouc, voilà, qu'on rajoute pour cacher la tête de la vis. Bon, maintenant qu'on a un guidon et une fourche, on va monter du coup la roue avant. Alors là c'est des écrous, vous voyez, avec des petites encoches comme ça pour bloquer la roue pour pas qu'elle se desserre. Donc bien faire attention au disque de frein quand on va le passer du coup dans l'étrier avec les plaquettes. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu galéré, du coup j'ai complètement enlevé l'écrou avec donc la rondelle et puis le petit bloc écrou comme ça, parce que la fourche est un petit peu serrée, donc j'ai dû écarter un petit peu. Comme elle est neuve, je pense qu'elle est un petit peu trop serrée. Ensuite on met donc la petite bride, la rondelle et puis le petit écrou. Voilà. J'ai vu que dans le carton ils ont mis d'ailleurs des petits plastiques aussi ensuite pour cacher les écrous pour que ça fasse plus joli. Et on vient bloquer avec la clé fournie avec. Voilà, c'est quand même plus propre. Ici ils nous ont mis un petit crochet pour le câble de frein sur la fourche. Voilà, on vient le faire passer. Donc avec ils ont fourni aussi une béquille à installer. Donc je vais la mettre tout de suite comme ça, au moins le vélo va tenir tout seul. Il y a simplement deux vis à venir mettre directement ici. Voilà, comme ça le vélo il tient tout seul. Alors je t'occupais à régler le disque de frein, mais vous voyez la roue, elle est complètement volée, la roue avant. Donc elle a du point un coupant de transport. Donc bon c'est pas très très grave parce que ça se règle. On peut régler au niveau des rayons le volage. Je le ferai après. Faut que je retrouve, j'avais un outil avant pour le faire ça. Faut que je retrouve ma petite sacoche. J'avais une sacoche quand je faisais du vélo de course où j'avais d'ailleurs cet outil. Au cas où que je prenais un mauvais trou. Voilà, comme ça on va régler la roue après. Parce que là, c'est vraiment très voilé. Hop, si je la fais tourner. Et un sacré vol. Le disque il touche un petit peu, donc je t'occupais à régler au niveau des deux vis ici. A desserrer, bien centrer les plaquettes au niveau du disque. Voilà, pour pas qu'il y ait de frottement et de bruit désagréable. Je viens de finir mon réglage. Au niveau du disque, ça fraude plus. C'est nickel. Voilà, restons à le dévolage. Bon, j'ai terminé d'abord déjà de monter le vélo. Il manque encore le porte-bagages, la selle, les pédales et puis aussi, ah oui, la petite lampe à l'avant. Bon, un autre défaut que je viens de me rendre compte là, c'est que la vis ici, elle force énormément. Elle a été vissée un petit peu de travers. Donc, ouais, le filetage, il est un petit peu abîmé. Donc, vous voyez, il y a un petit coupeau qui vient de partir. Donc, je pense que sur le montage, là, ils ont mis de travers. Et ils ont dû serrer ça comme ça. Donc, la vis, c'est un petit peu usé. On va voir si ça tient quand même. Bon, ça a l'air vissé. Mais c'est vrai que le filetage, du coup, il s'est un petit peu abîmé sur la fourche. Au pire des cas, il faudrait mettre un autre écrou, là, de l'autre côté, avant d'en tenir, mais là, ça va être même de serrer. Ouais, alors, ça tient pas, ça tente dans le vide. Donc, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un écrou, parce que la vis, elle n'est pas abîmée, en fait. C'est vraiment que le filetage au niveau de la fourche. Il n'y a plus de filetage, quoi, il n'y a plus de pas de vis. Donc, voilà, pour que ça tienne, sinon, là, ça tiendra pas, quoi. Petit défaut, là, ça en fait deux. La ronvoilée, plus la vis qui est serrée de travers. Allez, je vais déjà fixer le garde-boue arrière, et puis aussi celui qui a l'avant, qui est fourni avec, ainsi que le porte-bagages. Donc, il y a un éclairage, d'ailleurs, il y a un fil à relier. Donc, tout ça, normalement, les vis, elles sont déjà montées. J'espère que celle-ci, ça va aller. Bon, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Les vis, c'était nickel, il n'y avait pas de vis coincée. Donc, il ne reste plus qu'à raccorder le petit fil, le fil bleu, avec le fil bleu. Bon, ben, là, j'allais pour installer le deuxième pare-boue, quoi, garde-boue. Sauf que l'outil, eh bien, voilà, il est foutu. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Hop, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Complètement bouffé. J'ai essayé de desserrer ici, là. Alors, j'espère que ça va aller, que ce n'est pas la vis qui est encore coincée. Je vais chercher un autre outil pour pouvoir finir le montage. C'est vraiment très, très serré. Ça y est, c'est venu. Voilà, le garde-boue est monté. Bon, ils sont en plastique. Ils sont quand même assez longs, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de projection. Même l'arrière, ça n'a l'air pas trop mal. J'ai dû renlever la vis, par contre, parce qu'en fait, il fallait passer aussi le garde-boue. Je ne vous dis pas la galère. Il faut que j'aille chercher un écrou, parce que ça ne tient pas. J'ai juste mis en place. Ça, je le ferai après. On va terminer. On va mettre la selle. Il ne reste plus que la selle et puis les pédales. Bon, la selle, par contre, niveau confort, je pense que ça ne va pas être super, parce que, vous voyez, il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a rien. Et il est quand même assez dur. Il me semble que c'est une selle. Bon, elle est quand même large, mais je pense qu'à mon avis, ça va faire un petit peu mal au cucu. Hop, on va déverrouiller là. Et on va l'enquiller. Voilà, tout simplement. Donc, les pédales sont en plastique. Donc, il y a le sens de rotation. Ça force un peu. J'ai dû prendre avec l'outil. Bon, ça n'a pas l'air d'être foiré. Ça force juste un petit peu. Elles sont en plastique. Le cache aussi est en plastique. Bon, ce n'est pas des vélos non plus de... Voilà. Ce n'est pas du haut de gamme. C'est pour une utilisation, on va dire, occasionnelle. C'est des vélos, un petit peu qu'on retrouve aussi dans les grandes surfaces, des fois. Ça reste assez léger quand même. Après, c'est aussi pour gagner du poids qu'ils ont mis en plastique. Mais bon, c'est moins, on va dire, moins renforcés que quand... Voilà, c'est de l'alu. Bon, ben, à part tout ça, sinon, ça y est, il est monté entièrement. Il ne reste plus que l'écrou, comme je vous disais, et dévoiler la roue. Mais je vais vous parler déjà un petit peu des équipements. Donc, sur le dérailleur, on est sur du Shimano Tournai. Voilà, qui reste quand même de la bonne qualité. J'ai fait un petit réglage parce que le câble, là, il fallait resserrer parce que la vitesse sautait. D'ailleurs, le sélecteur de vitesse, lui aussi, c'est du Shimano en SIS. Donc, pour la suspension avant, au niveau de la fourche, on peut uniquement la bloquer ou la débloquer. Voyez, on peut la mettre en rigide ou la mettre, du coup, en fourche, enfin, en suspension. Il n'y a pas de réglage de dureté. Là, c'est juste un capuchon. Donc, à l'arrière, comme je vous ai dit, pas de suspension du tout, que ce soit au niveau de la fourche, au niveau du... plutôt de la potence de selle, là, il n'y a pas de suspension. Au niveau du cadre arrière, il n'y en a pas non plus. Et donc, là, celle est quand même assez dure. Donc, ouais, à mon avis, ça ne va pas être hyper, hyper confort. Pour le freinage, on est sur du freinage à câbles de la marque, alors, Philel, je crois que c'est... Je ne connais pas du tout, avec des disques à 160 mm de diamètre. Vous avez peut-être aperçu les clés qui pendouillent, elles sont accrochées ici avec un petit risque lent. C'est pour pouvoir retirer la batterie, parce que nous avons une petite serrure ici de sécurité. Là, nous avons un voyant, ça, c'est pour voir si elle est chargée ou pas. Donc, là, elle est verte. Donc, elle doit être à peu près chargée. Et là, nous avons le petit capuchon, donc, pour venir charger directement sur le vélo. Enfin, sur la batterie directement, parce qu'on peut l'enlever. Donc, on peut aussi charger très bien à l'intérieur d'un appartement. Ou alors, on la laisse en place et puis charger directement sur le vélo. Hop, on vient déverrouiller. Voilà, ça se déclipse tout seul. Bon, elle est assez légère, c'est une toute petite batterie, vous voyez. Et donc, elle fait 324 Wh, donc une 9 Ah. Donc, c'est vraiment une petite batterie. On n'a pas une grosse grosse autonomie non plus. Je crois qu'on peut faire à peu près 50 km. Donc, ça, on verra un petit peu quand on va tester ça. Mais voilà, après, c'est un vélo qui est plus léger, donc il n'y a pas besoin non plus. Il n'y a pas besoin d'une grosse grosse batterie. Donc, j'étais en train de vérifier d'ailleurs au niveau de la vitesse, enfin du kilométrage maximum. Donc, c'est 56 km max et ils disent 32 km heure par contre avec 55 N de couple. Mais 32 km heure par contre, ce n'est pas homologué. Alors, je vais vérifier après si on peut brider ou s'il est déjà bridé. Parce que des fois, c'est aussi pour le marché américain. On peut l'avoir en plusieurs couleurs. Donc, là, je l'ai eu en noir, on peut avoir en pêche bleu-blanc. Parce que quand je vais dans les spécificités, ici, au niveau du site internet, ils nous disent 250 watts là, ici. Donc, je vais vérifier ça. Et puis, là, du coup, on peut charger jusqu'à 150 kg. On apprend ça aussi. La vitesse maximale, ouais, 32 km heure. Donc, ça, on va voir quand même, selon le point du cycliste. Donc, on va voir quand même s'il est bridé. Ce serait quand même dommage d'avoir un moteur de 150 watts et de ne pas être bridé. Parce que je viens de voir qu'il y a aussi une petite gâchette d'accélérateur, ici. Donc, ça, normalement, c'est pareil. Si ce n'est pas bloqué à 6 km heure, dites-moi si ça a changé les lois. Mais, normalement, c'est ça. C'est maximum 6 km heure avec la gâchette. Sinon, après, si c'est au-dessus, c'est considéré comme une petite moto. Alors, il faut que je fixe ça aussi. Je viens de voir que ce n'est pas fixé. Mais, on va déjà l'allumer. Donc, il y a le bouton en plein milieu. Et si on reste appuyé, normalement, il devrait s'allumer. Bon, ben, écoutez, il ne démarre pas. J'ai beau regarder au niveau des câbles partout, les connexions, j'ai enlevé un scratch. La cave ici pour protéger. Et je vais vérifier toutes les connectiques s'il n'y avait pas quelque chose de mal connecté. Une broche de tordu. J'ai beau rester appuyé, j'ai essayé de renlever la batterie, remettre. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné au montage. Je vais contacter la marque. Et puis, je vais voir s'ils me répondent rapidement. Parce que, ben, il n'y a pas de raison. Je vais quand même vérifier ici la prise aussi du moteur. Mais ça m'étonnerait. Tout a l'air correct. Les broches ne sont pas tordues. Bon, ben, écoutez, je vais les contacter. Ce que je vais faire, je vais quand même mettre à charger la batterie. Parce que, bon, elle s'allume. Ben, bon, elle s'allume vert. Alors, normalement, je ne pense pas que ce soit ça. J'ai sorti le petit chargeur, d'ailleurs, qui n'est pas ventilé. Donc, ça ne fera pas de bruit, ça. Et on peut voir, donc, c'est un 2A en 42V. Je vais essayer de brancher. On va voir quand même. Je n'y crois pas trop. Bon, pour le moment, ce sera tout. Donc, je vais attendre la réponse. Je vais envoyer le mail et puis j'attendrai la réponse. C'est bon. Tester un vélo électrique sans électricité, je ne vois pas trop l'intérêt, du coup. Bon, allez, la suite, dès que j'en sais plus. Bon, ben, écoutez, les amis, là, nous sommes le lendemain. Hier, au final, je l'ai chargé un petit peu, la batterie. Et, ben, ça l'a débloqué. Parce que, regardez, maintenant, quand j'appuie, ça démarre. Voilà. Donc, ce que j'ai fait ensuite, je l'ai laissé charger à fond, vraiment, toute la nuit. Et, ben, voilà, ça l'est pleine et ça fonctionne. Donc, je pense qu'il y avait eu un bug. Je ne pense pas qu'elle était complètement à plat, mais je pense qu'elle s'est mis en défaut, la batterie. Je ne sais pas pourquoi. Mais le fait de l'avoir mis en charge, ben, ça a débloqué le problème. Bon, alors, j'avais pensé au début à un problème de connexion au niveau de la batterie quand elle a clips, au niveau de la serrure. Mais, ben, apparemment, ça fonctionne maintenant. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop expliquer. Du coup, je n'ai pas envoyé le mail, voilà, vu que ça fonctionne. Et quand j'accélère, alors, hop, il va monter à 32, même 34. Mais, après, il redescend à 25. Donc, en fait, ils l'ont bridé. Il est bien bridé à... Hop, voilà, ça redescend. Et quand ça a senti que ça descendait trop bas, hop, ça maintient à 25. Voilà. Mais bon, avec l'accélérateur, normalement, il faudrait le débrancher, limite, ou même l'enlever. Après, c'est pas mal, parce que, comme c'est des poignées, comme ça, qui sont vissées, déjà, c'est un bon maintien au niveau du poignet, parce qu'il y a le renfort. Puis, ça tient bien, parce qu'il y a les deux vis. Mais il faudrait, voilà, enlever la poignée, puis sortir la gâchette, et la débrancher, pour vraiment qu'il soit homologué. Mais bon, là, pour le moment, je vais le laisser. Et donc, on va essayer ça sur la route, comme ça, je verrai si, vraiment, cette batterie fonctionne bien, parce que, du coup, j'ai eu un petit doute avec ce petit bug, là. On va voir s'il n'y a pas d'autres défauts, mais voilà. Mais avant ça, on va dévoiler la roue avant. Je vais vous montrer. Je me suis installé sur un petit support pour pouvoir caler le vélo à l'envers, et regarder au niveau du voile. Alors, vous voyez, c'est complètement voilé. Ça ne veut pas du tout. Donc, on va essayer de régler ça. Alors, je n'ai pas retrouvé mon outil. Je vais prendre une pince, malheureusement. Voilà, c'est juste à ce niveau-là, en fait, qu'il faut tourner. Vous voyez, on peut détendre ou serrer les rayons, et ça permet de faire le voile. J'ai remarqué, d'ailleurs, ici, il y a un coup. Donc, à mon avis, voilà. On a dû prendre quand même un coup pendant le transport, ce qui a fait voiler la roue. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est, d'un côté, vous voyez, il y a deux rayons du même côté. On va pouvoir soit serrer, desserrer. Ce qui va soit approcher ou reculer au niveau de la roue, du voile, du moins. Donc, là, c'est le côté droit. Vous voyez que les rayons, ils partent sur le côté droit. Et après, il y a de l'autre côté. Donc, c'est pareil. Il va falloir aussi régler à ce niveau-là, côté gauche et côté droit. Donc, ça, ça permet soit en serrant de tirer d'un côté ou en desserrant. Et bien, c'est un peu dur à expliquer. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais en gros, je peux serrer d'un côté et serrer de l'autre côté ou desserrer d'un côté, desserrer de l'autre. Et ça permet, en fait, de faire gauche-droite au niveau de la jante. Et tout doucement, en faisant tourner, on va régler soit serrer, soit desserrer, selon s'il est trop proche ou pas assez proche. Là, mon repère, ça va être le pare-boue. Et là, j'y ai touché un petit peu, c'est un peu mieux déjà. Et là, il y a encore, vous voyez, là, ça s'écarte. Là, ça se resserre, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien ce niveau-là. Si vous regardez, hop, je fais tourner un moment, ça s'écarte et ça revient. Donc là où ça s'écarte, on n'a pas, par exemple, ici, il va falloir que je resserre les rayons du côté droit ou alors que je desserre un petit peu côté gauche. Bien sûr, avec l'outil, normalement, c'est bien mieux. Ça évite de rayer un peu les rayons, mais on y a l'endoucement, ça va le faire. Bon, écoutez, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même pas trop mal. Regardez, je me suis aidé avec mon doigt aussi, au niveau de la jante. On est quand même beaucoup mieux par rapport à ce que c'était. Voilà. Donc allez les amis, écoutez, on va aller tester ça sur la route. Allez, premier tour de roue pour ce Lecfouc. Alors, ce qui est pas mal, ce que je viens juste d'apercevoir, c'est qu'à peine on fait un petit tour, voilà, un quart de tour et le moteur démarre. Et ça, c'est plutôt bien. Il n'y a pas besoin de mouliner, comme un malade. Donc ouais, et l'assistance se fait directement. Donc là, je suis en toute première vitesse. Ouh là, il a accéléré d'un coup, j'ai failli perdre l'équilibre. Les freins sont plutôt bien réglés. Au niveau du voile, maintenant, vous pouvez voir la roue. Alors, vous ne voyez pas trop avec mon ombre, mais en tout cas, il tourne droit. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Alors, l'éclairage de l'écran, par contre, il est un petit peu juste. C'est vrai qu'on voit pas super bien. Au niveau des vitesses, ça passe super bien. C'est super fluide. J'aime bien ce système-là, avec possibilité d'objet de passer les vitesses en appuyant simplement ici. Et mettre les vitesses inférieures. J'ai oublié d'enlever le film de protection, mais ça ne change pas grand-chose. Là, quand on appuie sur ce bouton, on peut même baisser la lumière. Là, on ne voit plus rien du tout. Là, c'est vraiment, je pense, à fond. Je pense que ça doit être pour la nuit, pour ne pas avoir un éclairage trop fort. On peut baisser même pour économiser la batterie. Mais bon, là, on ne voit plus grand-chose si on fait ça. Alors, étonnamment, je suis quand même pas trop mal dessus. Bon, la selle est un peu dure, il n'y a pas de suspension arrière. Je vous avais dit, mais ça va. Ça fait vraiment petit vélo de ville, quoi. Et ce qui est plutôt agréable, quand même, c'est que, regardez, j'ai coupé l'assistance. Voilà, pour faire comme si j'avais plus de batterie. Et j'arrive quand même à pédaler. Voilà, c'est pas un vélo où on ne va pas pouvoir avancer une fois qu'il n'y a plus de batterie. Là, au contraire, on peut quand même pédaler, vu son poids qui est quand même assez léger. Voilà, ça reste un vélo assez classique. Mis à part qu'ils ont rajouté quoi, une batterie, mais la batterie est quand même assez petite. Donc, elle n'est pas très lourde. Et le moteur arrière est petit aussi. Donc, ça reste quand même un vélo où on peut rouler, même sans assistance, à la limite, si on veut faire du sport. On peut quand même couper tout. Et puis, voilà, pédaler. Regardez, là, je suis à 12. Bon, je ne force pas, je suis tranquille. Vitesse 3, c'est à peu près plat, ça ne monte pas non plus. Mais voilà, ça reste un vélo qu'on peut déplacer, malgré qu'il n'y ait plus de batterie. Par rapport à d'autres vélos comme les fat bikes, où une fois qu'il n'y a plus de batterie, là, on ne peut que marcher à côté parce que c'est tellement lourd qu'on n'arrive pas à pédaler. Là, je viens de remarquer quelque chose. Là, je suis un petit peu en montée. Donc là, je ne pédale vraiment pas du tout. En fait, ce jus que j'accompagne, et du coup, il n'envoie pas trop de puissance. Par contre, si j'appuie sur les pédales, un petit peu plus fort, là, on entend un petit bruit et ça envoie plus de jus. Donc, il y a un capteur, je crois que ça s'appelle un capteur de pression, quelque chose comme ça. Et en tout cas, il détecte quand on appuie plus fort sur la pédale. Niveau du freinage, bon, c'est correct. Ce n'est pas le plus puissant que j'ai testé, mais bon, c'est des freins à câbles. Mais ça reste quand même correct. On arrive à s'arrêter, mais c'est vrai que bon, j'en ai testé des plus puissants que ça. Là, c'est assez progressif quand même. Il y a autre chose qui est progressive aussi. En fait, c'est qu'en accélère, il ne monte pas tout de suite à 25, j'ai remarqué. Il monte d'abord à 15, vous voyez, il reste, il se stabilise. Et après, hop, là, il m'a redonné un coup de pied aux fesses. Et là, il va monter à 25. Il le fait en deux temps. Et ça, ce n'est pas trop mal parce que du coup, la batterie, voilà, que ce soit avec l'accélérateur ou les pieds, ça fait ça. Et du coup, la batterie, elle prend moins dans les dents, on va dire. C'est plus progressif pour elle. Et au moins, ça l'abîme moins vite. C'est pareil pour le moteur. Je suis quand même plutôt étonné parce que je viens de prendre une grande descente. Je n'ai pas pu vous filmer, ce qui fait bien que je tienne le guidon. J'étais à plus de 50. Enfin, je n'étais pas loin des 50. Alors, attendez, on va regarder justement. Je crois qu'on peut voir la vitesse. Voilà, vitesse max, pas 50. Je suis monté à 50 avec. Et c'est la vitesse moyenne, 17. Et franchement, je suis étonné parce que pour un vélo aussi léger comme ça, il y avait une bonne tenue de route. Les pneus sont quand même assez efficaces au niveau des crampons. Franchement, je me sentais en sécurité à 50. Donc, c'est pas mal. Par contre, il ne faut pas pédaler parce que dès qu'on pédale, ça affiche 25. Mais si on ne pédale pas lors de la descente, de toute façon, en descente en général, on ne pédale pas. Eh bien, le compteur se remet en route. Et là, on voit que ça monte au-dessus des 25 km heure. C'est dès qu'on touche au pédale. Je ne sais pas pourquoi ça se met à 25. Voilà. Mais sinon, on peut quand même voir sa vitesse réelle si on ne pédale pas en descente. Donc, on peut monter jusqu'à 50. Mais déjà, je vous dis à 50, il faut quand même bien s'accrocher au guidon. Mais franchement, il est stable. Pour un vélo qui n'a pas de suspension, je pense que c'est peut-être lié aussi à ça. Il n'y a pas de suspension arrière. Du coup, je ne sais pas, je me sentais en sécurité. Un peu comme sur les vélos de course. Vous voyez, c'est vachement stable. Donc, voilà, j'étais en sécurité. Je ne vous ai pas montré. On a aussi l'éclairage qui se trouve juste là. Donc, on appuie sur le bouton. Et on a un éclairage avant et un éclairage arrière. Et ça fait aussi frein-stop. Regardez, je coupe la lumière. Je freine avec la poignée. Et voilà, ça clignote. Vous voyez, je lâche, je rappuie. C'est pas mal, ça clignote. Donc, on nous voit bien. Et le petit klaxon qui est juste en dessous. Voilà. Je roule un petit peu dans l'herbe. Et franchement, ça tient bien la route. Après, là, c'est sec aujourd'hui. Il n'y a pas pu. Donc, l'herbe, elle est un peu sèche. Mais je ne sens pas trop de différence. Ça amortit bien l'avant. Bon, à l'arrière, ça tape un petit peu. Comme il n'y a pas de suspension. Mais bon, après, c'est plutôt un tout chemin. Ce n'est pas fait non plus pour faire du 4x4 avec, on va dire. C'est plus pour rouler sur des petits chemins de terre ou de goudron. Ce n'est pas fait pour aller dans la boue non plus. Mais franchement, il monte super vite à 25. Parce qu'il est très léger, comme je le disais. Donc, le fait qu'il ait une petite batterie et un poids un peu plume, on va dire, pour la vélo électrique. Mais il monte ça à 25 tranquillement. Il se maintient. Après, on va faire des tests en montée aussi. Pour voir un petit peu ce qu'il n'y a que 55 newton de couple. C'est quand même pas mal pour un petit vélo. Donc, on va tester ça. Allez, c'est parti pour la montée. Là, je me suis mis en première vitesse. Comme ça, je ne vais vraiment pas l'aider. Je vais vraiment laisser le moteur faire. Donc là, pour le moment, il monte tout doucement à 25. Parce que je suis parti à zéro. Alors, ça y est, on est à 25. On va voir s'il maintient. Moi, je pédale, mais vraiment dans le vide. Pour voir vraiment la puissance du moteur, des 55 newton. On va voir s'il arrive à grimper la petite montée. Alors, ça commence à descendre. Ça commence à descendre. On va voir, on va voir tout doucement. Allez, est-ce qu'il va réussir à monter. Est-ce que c'est vrai que la montée, en plus, là, il y a du maïs. Alors, j'espère qu'il ne va pas tomber en panne au milieu des maïs. Ça descend quand même. Ouh là là, c'est qu'il va réussir à monter. Alors, comme c'est vrai que je n'appuie pas sur les pédales, du coup, il n'envoie pas la puissance max. J'ai perdu une barrette encore de batterie. J'en avais perdu déjà une tout à l'heure. Bon, il se maintient en 11 pour le moment. On entend toujours le moteur. Il n'a pas coupé. Ça descend. Ça descend parce que là, c'est vraiment le plus dur. Alors, je vais appuyer un petit peu quand même sur les pédales, histoire de voir s'il envoie un peu plus de puissance. Ouais, c'est le cas. Ça, j'étais en train de descendre à 8 km heure. Là, le fait d'avoir appuyé, je suis remonté à 11. Ouais, donc il faut vraiment quand même appuyer un petit peu. Parce que si on mouline juste, sans mettre d'effort du tout, à ce moment-là, il ne va pas accélérer. Ah, tiens, petit solex. Voilà. Donc, ce n'est pas un vélo pour les fainéants. Il faut quand même pédaler. Après, il y a la gâchette. C'est vrai que j'aurais pu faire un test avec la gâchette. Écoutez, on va redescendre. On va faire juste avec la gâchette pour voir. Allez, c'est parti. Avec juste la gâchette, on va voir. Mais bon, je pense que ça va être la même chose. Il va avoir du mal à arriver à la fin. Après, c'est un vélo, voilà, quand même, qui n'a pas énormément non plus un moteur exceptionnel. C'est un moteur 250. Il a annoncé 350. Alors, je pense que c'est un moteur 350 qu'ils ont bridé à 250 pour être homologué. Mais voilà, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas à 1000 watts. Donc, forcément, en montée, si on ne l'aide pas, il va galérer, forcément. Mais bon, pour le test, pour le fun, on teste. On appuie juste la gâchette, on voit. Je vois ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, il commence à descendre. Comme tout à l'heure. Même, j'ai l'impression un peu moins. Parce que comme je pédale un petit peu, je l'aidais. Même si c'était très peu. Ouais, il galère. Donc, allez, hop, je vais pédaler. Hop, je lâche la gâchette. Il y a un petit temps pour qu'ils comprennent que j'ai arrêté avec la gâchette et qu'il faut passer maintenant avec le capteur de pédalage. Et là, je pédale, je pédale et ça monte. Voilà. Et je ne force pas du tout. Franchement, c'est à peine. Donc, ça quand même, ça grimpe. Pas très vite. Je me accorde. On est à 10 km heure. Allez, 12. Mais, ça grimpe quand même. Voilà. Et sans transpirer. Donc, c'est quand même, ouais. C'est quand même pas mal. Non, franchement, les amis. Je suis vraiment agréablement surpris. Parce que finalement, la selle que je voyais très très dure. Surtout qu'il n'y a pas de suspension. Au final, pour le moment, je n'ai vraiment pas de mal aux fesses. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment au bout de 2 km à avoir mal aux fesses. J'en ai fait une dizaine. Et pour le moment, je n'ai pas mal au cul-cul. Donc, c'est pas mal. Franchement, en tenue de route, je suis vraiment surpris. J'ai beau faire des zigzags, là, ça accroche. Ce qui est pas mal aussi, c'est que là, quand je me mets en 7e vitesse, et à 25, on pédale vraiment tranquillement. Regardez la cadence de pédalage. Elle est vraiment bonne, je trouve. Juste ce qu'il faut. Impeccable. Bon, là, j'ai fait à peu près 16 km, un petit peu plus. Il ne me reste plus que deux bâtons de batterie sur les cinq qu'il y avait à la base. Donc, elle a été chargée à fond. Donc, il était annoncé 56 km, je crois, à peu près d'autonomie. En condition réelle, je pense qu'on va en faire maximum 30, entre 25 et 30. Parce que là, bon, c'est sur du plat. Voilà, sans vent, avec un poids peut-être minimum aussi dessus. Là, je pèse peut-être 80 kg à peu près. J'ai fait pas mal de montées, de descentes. Donc, on va dire que ça se rapproche plus de la vérité, mon test, que les tests en laboratoire, on va dire. Donc, on va dire à peu près, ouais, allez, 32 km. Parce que là, il vient juste de s'en aller, le bâton, le troisième bâton. Donc, je suis à peu près à la moitié. Donc, on va dire, allez, 32 km pour faire un trajet, quoi, maximum. C'est déjà pas mal. Voilà, parce que c'est quand même une petite batterie, rappelons-le. Petit vélo, petite batterie. Voilà, 32 km, on va dire, à peu près pour une batterie pleine. Donc, après, comme je vous l'ai dit, c'est un vélo vraiment réservé pour les petites montées. Il ne faut pas prendre des grandes montées avec, parce que la batterie va partir quand même assez vite. Elle est assez petite. C'est plutôt un vélo pour aller faire ses courses sur du plat, principalement. Mais c'est vraiment un vélo très sympathique, parce que, comme il est léger, on peut quand même le monter facilement sur un porte-vélo, par rapport au fat bike, avec mon accent anglais. Et on peut mettre quand même des sacoches à l'arrière. Donc, voilà, c'est quand même sympathique comme petit vélo. Donc, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à voir sur ce vélo. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires, posez des questions. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et finalement, malgré ce que je pensais au début, c'est quand même un choix de vélo. Voilà, au début, j'ai eu un peu peur avec les petits soucis qu'on a eus. Bon, ça arrive toujours au montage, des fois, qu'il y a une vis foirée ou alors une roue voilée. Ça, c'est plutôt le transport. Mais au final, voilà, je trouve quand même que ça reste un vélo quand même de qualité.